C'est le Café Gournon, c'est ça ? Café Gournon avec la noisette. Ok, très bien. Et le café ? Et là, c'est le café pour le musée. Ok, c'est parti. Ce qui me plaît le plus, c'est faire en sorte que le personnel soit content de venir tous les matins et reparte bien aussi. Tu t'envoies les deux cafés et puis après, tu m'as venu dire comment tu ressens la chose, etc. Un moment, je me suis embrouillée parce que tu m'as parlé, tu m'as dit que tes plats sont là à la 6. J'ai commencé en tant qu'extra, comme tout le monde. Et au fil du temps, on m'a proposé ce poste d'assistant-manager. Les tâches d'un manager, c'est de l'accueil client, c'est les plannings, les inventaires, les fins de mois, les commandes auprès des fournisseurs. Au final, ce poste me remplit beaucoup de choses que j'apprécie. Je fais de la musique depuis ma naissance. C'est mon grand-père qui m'a initié là-dedans. J'ai été dans un groupe. J'étais à côté de mon grand-père dans la voiture. Il tapait sur son volant. Et à trois ans, je faisais la même chose. C'est là que ça a démarré. Je suis batteur depuis maintenant 15 ans. Je joue dans un groupe. Il s'est construit dans mon école de musique. J'ai rencontré mon guitariste, Lionel. On a eu beaucoup d'affinités. C'est compris tout de suite musicalement. Et puis aussi même en tant qu'amis. Ensuite, Simon, le bassiste, nous a rejoint. Et ensuite, on a eu un deuxième guitariste qui est venu, je dirais un peu en intermittence. Et on en a pris un autre qui est maintenant, je pense, récurrent. Le but de ma démarche de créer un groupe, c'était vraiment de pouvoir faire ma propre musique, faire ce que j'aime et essayer de montrer aux autres ce que je peux faire. C'est juste du plaisir pour moi. L'importance de la musique dans mon quotidien, c'est fondamental. C'est-à-dire que ça me permet de me relaxer, de communiquer et de me prendre du plaisir. Alors le Bus Palladium, c'est une salle assez connue dans Paris et mythique. Donc c'était la première fois pour nous. Il y a eu une salle importante qu'on voulait depuis très longtemps le faire. On a fait beaucoup de salles dans Paris. Et là, on a eu la chance d'avoir un premier groupe qui cherchait aussi une première partie. Du coup, on a saisi cette chance-là. Et donc, on a pris du plaisir, tout simplement. Et là, on a saisi cette chance-là, on a saisi cette chance-là, on a saisi cette chance-là.